Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Farming Simulator 17 Et donc le champ là-bas est en train de finir d'être semé, j'ai embauché un ouvrier L'autre champ là-bas a fini d'être la bouée Et là je vais aller au marchand pour aller chercher des graines Parce que j'ai vu que si on regarde vite fait sur les trosses là-bas Alors si on regarde sur ce qui rapporte le plus par exemple On a le colza et le tournesol qui rapportent à mort et les petits pois Donc à mon avis les petits pois sont en train de baisser Et par contre le colza et le tournesol sont en train de monter en flèche Donc je pense que je vais acheter des graines de tournesol Pour On se mette à 80 Oh le mec il ne sait pas conduire Bon je vous entends d'ici vous allez me dire Oui mais c'est un peu comme d'habitude Facile Le magasin il est plus haut je crois On va se garer sur le parkage Puis on va aller faire nos courses Angel qui va faire ses courses Et Eh Eh Il n'est pas bien garé là Alors garden center j'imagine que c'est là où on peut aller acheter des graines non ? Consulter les finances non ? Si on ressemble les steaks Non on peut aller que là Qu'est ce qu'elle dit ici ? Vous achetez de nouvelles machines et vous vendez les anciennes Ah ouais mais c'est que le matos là C'est des graines que je voulais acheter Je ne peux pas acheter d'autres graines Tu es en train de me dire que je suis venu jusqu'ici pour rien Mais non Oh putain je suis vert Bon du coup je l'ai dans mon derge comme Punaise C'est pas possible On peut piquer des bagnoles Par contre on peut marcher dessus Ok Bah moi qui espérais acheter des graines Oui bah voilà Ah bah Désolé madame Je ne vous avais pas vu Ah putain c'est ouf Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je bers le couille Un autre là bas il m'a laissé le tracteur comme une merde dans le milieu impéccable L' discs C'est parti. On va semer le champ On va sélectionner la semence J'en ai quand même quelques unes On peut mettre du colza On va punter du colza On va mettre du colza On va mettre du colza Un petit peu Avec un petit peu Il faut être trop il faut être Descoltés Un petit peu Il faut être prudents Les clips Je ne sais pas du tout comment ça sert mais il y a le train, ça a le mérite d'exister. Et voilà, on se fait un kiff alors on part en train, très bien. J'ai pas l'air, ça a l'air, ça a l'air. Comment on a conféré qu'ils déclenchent ou qu'il y a le train qui passe ? Ça aurait pu faire un bruit quand même sur les rails. Je le fais bien. Une petite ferme qui était juste là, c'était mignon. Le train est magnifique. La SNCF vous annonce que le train TVR en direction de Mikulanski ne va pas rentrer en gare en voie B parce qu'il était en retard de plus d'une demi-journée. Merci de votre compréhension. Bon bah voilà, c'était le train. Magnifique. Alors on va allumer les lumières quand même. J'aimerais bien trouver la SNCF. Je suis sûr que dans les commentaires vous êtes de la SNCF. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'accord. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une lampe de poche qui a un boy bosse bien lui. Ouais ça a l'air de se passer. Et il y a un moment où on peut aller se coucher ou comment ça se passe ? Ah vos gueules les mouettes euh les poules. T'es une perceuse là tu te dis mais qu'est ce qu'elle fout là quoi. Moi j'ai une bomonne de gaz. Je vais tout faire péter. Et je vais te scier en deux, je vais te couper là avec euh... Ah quand même l'objet est trop lourd. On sait jamais hein des fois. Et tu vas prendre une boîte dans la gueule. Par contre pour ce qui est de poser les objets c'est pas ça hein. Je suis pas encore arrivé euh... Bonsoir. Bonsoir. Ah il y a une serre. On peut euh... Oh regarde il y a des tomates et tout. On peut aller ramasser les légumes ? Oh euh... Please. Oh je peux pas. C'est trop injuste. Bon là on avait foutu en l'air le... Tiens je peux pas... Non. J'avais fait une connerie. Ah il se passe quoi là ? Et on va regarder par la fenêtre. Eh 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 eh. Non non. Il était pas en train de regarder un film du cul. Dommage. Un tuyau d'arrosage. Maintenant il faut trouver le robinet. Ah non non non. Tu vas où là ? Mais ici. T'en vas pas euh... Tueux d'arrosage. Ah la la il est... Hop. Ah il y a... Ça allait trop vite pour toi tuyau d'arrosage. Ça allait trop vite pour toi tuyau d'arrosage. Bon. On peut rien en faire. Ah il y a une radio. On peut rien en faire non plus. On peut faire passer le temps plus vite là. Comment ça se passe ? Parce que du coup euh... Bon c'est pas que tu... Mais voilà. Hein. Non. Eh non. J'ai pas d'animaux. J'ai pas d'animaux. Un radio ? Non. Ouais non parce que pour les droits d'auteur à mon avis ce serait mieux qu'il n'en ait pas. Euh... mode daltonien, héros, machin, on s'en fout, tout ça. Non mais il y a un moment on doit pouvoir aller se coucher, je n'en sais rien. Non, non, tu bosses tout le temps. Donc pendant ce temps là, notre ouvrier vaillant est en train de semer notre chaleur. C'est le champ de, qu'est-ce qu'on avait dit ? De Colza. Lui celui-là il est en train de, ça pousse, ça pousse, tranquille. Voilà, tout va bien. Et ce champ là-haut, on n'avait rien semer en fait. Qu'est-ce qu'on a branlé ici ? Il est à nous celui-là aussi, non ? En fait, on l'a laboué, on n'a rien semer dessus quoi. Putain de guenny quoi. Oh la vache. De toute façon, le semoir là, il est en train de, il est en train d'oeuvrer, donc c'est pas la peine. Alors je sais pas sur farming, du moins sur le 2017, s'il y a une notion de météo. Je suis obsédé de la météo, vous allez me dire. Je fais une référence à Minecraft, notamment sur le serveur qu'on a mis en place pour, en Devic, avec Jeff et Depiello. C'est vrai que sur le serveur, j'avais mis un mod pour avoir les saisons. Et notamment, c'était bien parce que du coup on passait toutes les saisons en revue, sauf qu'il bug. Et du coup, ça ne marche pas. Ça me fait planter le serveur, donc on a laissé tomber les saisons pour l'instant. Et c'est vrai que j'aimerais bien arriver à foutre ce foutu mod une fois pour toutes. Parce que, je trouvais ça sympa. Bon, je vais finir moi, le respectement. Donc là, ça ne faudra toujours moins que j'en fasse, c'est vrai qu'il l'a fait. Allez, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux le cul, le garçon. En fait, c'est ça, un fermier, ça ne s'arrête jamais. Sachant qu'en plus, après, il y a le champ du dessus, elle est semée, ça va être bien, ça. Deux épisodes de sonnage. Vous allez être galés. Je ne sais pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 4.538 depuis l'entretien de véhicule. C'est mon chapeau. Putain, c'est un espèce de voie à un moment. Alors, vu que je suis en train de semer, pour l'instant, du coup, ça ne me rapporte que d'un. Tout ce qu'on a en train de faire, on parle de dépenser des roues. Donc, c'est un peu la merde. Ouais, ouais. Alors, ouais, pour la chaîne, actuellement, on a une petite alternance entre Motorsport Manager et Farmin. Donc, ça, ça donne un petit peu de tout mieux. Et puis, c'est vrai que c'est deux séries qui sont relativement faciles à tourner. Donc, c'est pour ça que, en ce moment, je me regarde dessus. F1 2016, bon, le GP de Saint-Diapo, on va bientôt, au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'aurai pas tournée. Mais ça me dit soir. Et j'ai toujours pas tourné la suite de ma saison sur la fin 2016. Alors, c'est vrai que c'est, ça devient compliqué, en fin 2016. Je suis un peu lassé, quand il est en train de me dire, mais ça, je l'ai déjà parlé. Mais je vais aller jusqu'au bout de ma saison. C'est vrai que c'est très frustrant, mais dans une locurie, peut-être que As. Parce que, par exemple, on a une performance, c'est pas ça. Donc, du coup, c'est si j'étais dans un domicile, je ne sais pas, genre Ferrari, c'est différent, c'est un peu mieux. Mais bon. Donc, oui, donc, il y a fond de 2016, bon, de toute façon, on est jusqu'au bout de la saison, il n'y a pas de soucis. S'il y aura une saison 2, je ne sais rien, on va rester. Mais, c'est vrai que là, la chaîne, on prend une autre tournure, et puis bon, il va y avoir une chaîne, David, qui va quand tu écoutes son mail. C'est vrai que nous, on en a parlé, avec Jacques de Piedot, on serait un petit peu le représentant de la chaîne, en mesure où, au niveau des vidéos. Disons que moi, je ferai, et je n'ai pas plus de temps à louer, en fait, pour faire des vidéos, donc, du coup, je ferai moitié-moitié, moitié du temps de vidéo pour la chaîne, Jacques de Retremplu, et l'autre moitié du temps des vidéos pour la chaîne, en vénique. Donc, voilà, du coup, je n'aurai pas plus de temps pour faire des vidéos, mais du coup, il y aura moins de contenu sur la chaîne d'enjeuner aux autres vidéos. Et, de toute façon, on devrait être organisé de telle sorte que vous ayez du contenu régulièrement, sans que ça nous mette dedans pour nos chaînes individuelles respectées. Soyez tranquilles. Donc, je pense que les pieds-là, on vous en parlera. On fera une vidéo, on fera, à l'heure d'un live, une explication sur le poids du poids, et surtout de comment ça va se passer. Voilà. Deine solution. Et aussi, Bon, on a bientôt fini de semer sur le champ, finalement. Bon, on ne sera pas là. Le saumage de route, mais oui. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment on sait, quand un chien est arrivé à maturité, qu'il faut aller dans les comptes. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question, c'est une pause. Le mec qui fait ses champs, il est une heure et quart d'une heure. Il est fanatique. Le simulateur, le jeu dans une seconde du temps, il est une simple utopie. Il est un peu plus. Il est un peu plus. Merci. 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 Non mais vraiment, on peut pas accélérer le temps. Il doit bien y avoir un truc là-dedans. Aperçu, Aperçu de la carte, assistance, euh, non. échelle de temps 30, 60, 120 voilà voilà comme ça du coup le temps passe plus vite parce que sinon on laisse tomber on va passer l'épisode dans la nuit donc là ça pousse tranquille, l'autre là-haut il est en train de me smue mon champ, alors les heures passent plus vite mais le gonz du coup lui est-ce qu'il travaille plus vite ça m'étonnerait quand même ah il est là Johnny ah si j'ai l'impression qu'il bosse plus vite aussi il n'a pas à l'étonne de secrément il n'a pas de décrober il n'a pas de décrober il n'a pas de décrober de compter Le jour se lève Oh si si il va plus vite Merdier Voilà c'est en train de pousser Mais là haut j'avoue je sais pas Peut-être quand il y a le point de merdier C'est que ça a l'air d'être bon On va aller voir ce que ça raconte Et on va pouvoir aller Utiliser les fontaines Pour ravitailler vos réservoirs d'eau Là ça m'a l'air d'être bon Par contre derrière c'est encore bien vert Bon et ben voilà En tout cas Ce qui est sûr c'est qu'on va Se laisser là pour cet épisode On va attendre que Tout ce champ soit prêt Et puis on va aller le récolter Je vous dis A très bientôt sur la chaîne Pour de nouvelles aventures J'espère que ça vous plaît Toujours autant A très bientôt Et portez-vous bien Allez salut à tous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501